Le Talmud va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Yom Kippour efface de façon automatique les fautes entre l'individu et Dieu, mais ne va pas être en mesure de pardonner les fautes entre individus, parce que pour ça, il faudra le pardon de la personne qui a été blessée par notre mauvais comportement. Et donc si cette personne, par exemple, refuse notre pardon ? Alors si cette personne refuse notre pardon, a priori, le Talmud nous dit, eh bien Dieu est bloqué. Je voudrais bien te pardonner, je voudrais donner une année extraordinaire, mais je ne peux pas parce qu'au fond, il y a cette tâche entre toi et ton frère, entre mes enfants. Mais je voudrais rajouter un point qui est quand même essentiel. Le Talmud, c'est une phrase extraordinaire. Toute personne qui sera en mesure de faire un effort et de pardonner malgré tout ce qui s'est passé, eh bien Dieu va dire, de la même manière que toi tu fais un effort et tu pardonnes l'impardonnable, eh bien moi aussi, je te pardonne l'impardonnable. Il y a écrit dans tes livres, dans les psaumes, Hachem Tzilecha, Hachem est ton nour. Si tu pardonnes, eh bien lui aussi te pardonne.